... Compte rendu de la 115e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 13 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 115e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, portait sur quatre points principaux, à savoir 1. De sa participation à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le Président de la République a introduit sa communication par sa participation du 17 au 23 septembre 2023 à New York à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette session qui avait pour thème rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et les objectifs du développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous, a été l'occasion pour lui d'alerter la communauté internationale sur les différentes entraves encore présentes à la pleine réalisation des objectifs du développement durable, notamment la persistance des conflits armés, bien souvent impulsés par des intérêts malveillants de certains États et autres organisations, ainsi que par la persistance du fléau du terrorisme. À ses propos, il a rappelé l'agression à laquelle fait face notre pays, précisément dans la province du Nord Kivu par les Rwandas, sous couvert du mouvement terroriste du M23, tout en réaffirmant notre position de ne leur accorder à aucun titre une quelconque discussion ou négociation. Il a aussi relevé l'incapacité manifeste de la mission d'observation des Nations Unies au Congo à mettre en œuvre son mandat et pour laquelle il a appelé à l'accélération du plan de retrait prévu initialement en décembre 2024 pour le ramener au mois de décembre 2023. Le président de la République a précisé que cette mission a également été l'occasion pour lui de rappeler à la communauté internationale, notamment au cours de ses différents échanges avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou encore des chefs des gouvernements du Royaume de Belgique et de l'État d'Israël, de même que lors d'un déjeuner de presse organisé qui a connu la participation des médias nationaux et internationaux, la volonté du peuple congolais de s'y choisir, s'y représentant à tous les niveaux dans les prochains jours par la voix des urnes. En outre, que ce soit à la 11e conférence internationale sur le développement durable organisée à l'Université de Columbia à New York ou à l'événement organisé en marge de l'Assemblée générale sur le marché carbone équitable pour l'Afrique, le président de la République a réitéré l'engagement de notre pays de faire partie de la solution au changement climatique et à la transition énergétique dans l'intérêt de nos populations et de l'humanité. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur son itinérance dans les provinces du Okatanga et du Lulaba. Le président de la République est revenu sur sa mission d'itinérance qu'il a effectuée du 1er au 7 octobre 2023 dans la province du Okatanga, puis celle du Lulaba, afin de s'enquérir et d'évaluer les niveaux d'exécution des politiques publiques sectorielles, notamment celles articulées à travers le programme de développement local de 145 territoires dans les domaines liés aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, sur relatif à la desserte en eau en électricité, ainsi qu'à l'industrie minière. A six propos, il a procédé le 2 octobre 2023 à l'inauguration de l'école primaire Akili II dans les territoires de Kasinga, province du Okatanga, après avoir présidé aux côtés de son excellence Akain de Ichilema, président de la République de Zambie, au lancement des travaux du pont Sejetan sur la rivière Luapula et devant relier notre pays à la Zambie. Profitant de son passage à l'école Akili II, le président de la République a notifié à la ministre et à l'état-ministre Duplan et coordonnatrice du programme TDL 145 territoires de déclarer, en collaboration avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, toutes les écoles achevées, ouvertes, accessibles et prêtes à l'usage. Toutes ces écoles qui ont pu sortir de terre au cours de ces cinq dernières années concourent à la mise en œuvre de ces nobles paris de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base qui impliquent autant des déterminants directs tels que la construction des bâtiments, leur équipement, ou encore le renforcement quantitatif et qualitatif du corps enseignant qui est des déterminants indirects touchant au domaine social, sanitaire et énergétique notamment. Il a également demandé au gouvernement de poursuivre sans désemparer les efforts consentis en vue de supprimer toutes les barrières subsistant encore pour garantir à tous les enfants en âge d'être scolarisés de pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux. En ce qui concerne le domaine de la santé et les besoins en équipement de centres de santé, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a été invité de prendre les mesures nécessaires à travers ces services compétents pour la fourniture urgente des kits d'accouchement et de laboratoire au centre nouvellement construit en vue d'étendre l'effectivité aux régions et aux zones non encore atteintes de la politique de la gratuité des accouchements et de la gratuité des consultations pré- et post-natales de la mère et du nouveau-né. Outre les lancements des travaux du pont de la loi Poula et de la réhabilitation du bâtiment administratif de la DGDA à Kassoumbalessa, ainsi qu'aux ports secs de Sacania, le président de la République a pu inspecter, aux côtés des maîtres d'ouvrage et du gouverneur du Lualaba, l'état d'avancement des travaux de construction de l'aéroport international de Coloésie. Enfin, le président de la République a procédé à l'inauguration de la centrale de Bousanga qui permettra, outre d'accroître la productivité de l'industrie minière dans la zone, l'accroissement de la desserte en électricité aux populations riveraines. Évoquant les chapitres miniers, il a exprimé sa satisfaction d'avoir pris part à l'inauguration du centre des négoces de Moussampo et du laboratoire du centre d'expertise et d'évaluation des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CESC, dotées des nouveaux équipements à la pointe de la technologie. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les conclusions de la visite du Fonds monétaire international en vue des préparatifs de la cinquième revue. Le président de la République est revenu sur la visite du 6 au 13 septembre 2023 d'une équipe du Fonds monétaire international pour discuter des évolutions économiques récentes, des perspectives économiques qui a assuré le suivi des mesures prises pour maintenir la performance observée dans la mise en œuvre du programme Facilité élargie de crédit en cours conclu avec cette institution en juillet 2021. Les principales conclusions de cette visite devraient permettre une meilleure préparation de la cinquième revue qui s'avère capitale au regard des enjeux socio-économiques cruciaux auxquels notre pays fait face. Il a indiqué que conclure de manière satisfaisante la cinquième revue serrée pour la République démocratique du Congo. Une première dans le cadre des programmes soutenus par les FMI et crédibiliserait davantage notre pays dans le fort soutenu pour conduire notre nation vers son développement. Les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. Le président de la République a terminé sa communication en évoquant les naufrages des embarcations sur les réseaux fluviales et lacustres. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux. D'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages des embarcations avec des lourds bilans immatériels dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne, ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. Face à cette situation, il a chargé le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre au ministre de la Défense ainsi que le ministre de Transport d'élaborer un plan d'action afin de faire jouer au fleuve Congo le rôle du moteur du développement économique ainsi que des stratégies fortes au travers des différentes structures concernées pour une identification de tous les transporteurs propriétaires des unités de navigation ainsi que les matriculations de toutes ces unités pour un suivi de l'état de navigabilité par les autorités fluviales, exiger à toute personne physique ou morale qui exerce une activité des transports publics de voyageurs par voie fluviale ou lacustre un contrat d'assurance responsabilité civile des transporteurs maritimes fluviale ou lacustre ou des voies de navigation intérieures tout risque, garantissant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des passagers transportés à titre honoreux. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a axé sa communication sur trois points principaux, principalement, 1, l'offroi du titre de docteur honoré Skaouza au président de la République. C'est avec grande joie et satisfaction a-t-il déclaré que le gouvernement a accueilli la récompense du titre de docteur honoré Skaouza décerné le jeudi 12 octobre 2023 par la prestigieuse université de Kinshasa au président de la République. Ce titre honorifique lui est décerné en raison de sa distinction dans des nombreuses réalisations depuis son accession à la magistrature suprême il y a quatre ans et demi, tant sur le plan sécuritaire, économique ou financier, social et environnemental. Le lauréat du jour a su démontrer aux yeux du monde et de son peuple son courage et sa détermination qui s'est traduite par des performances remarquables, notamment le maintien de l'intégrité territoriale de notre pays et la préservation des sonunités, les relèvements significatifs du budget de l'État et du produit intérieur brut, l'amélioration du climat des affaires par la lutte acharnée contre la corruption et les blanchiments de capitaux, l'imposition d'un modèle de résilience rendant la terre congolaise attractive pour les investissements, la mise en œuvre de la gratuité d'enseignement de la maternité, le positionnement de la RDC comme pays-solution à tous les problèmes environnementaux qui guettent notre planète. Ces bilans positifs dressés sans complaisance par la première institution universitaire et savante du pays est plus qu'éloquent et reflètent la réalité des fondations solides posées par les présidents de la République et sur lesquelles l'action de construction de notre pays devra se poursuivre. Le deuxième point de la communication du Premier ministre rapporté sur la diversification de l'économie nationale, faisant référence au forum Agribusiness tenu récemment, le chef du gouvernement a rassuré que son gouvernement est déterminé à réduire la dépendance de notre économie au secteur minier en privilégiant la diversification des activités productrices afin de permettre au pays d'étirer profit de son potentiel énergétique, forestier, agricole et environnemental. en suce de l'accent mis sur le développement des infrastructures et travaux publics, du tourisme et de l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité, le gouvernement fait du secteur agricole dans toutes ses ramifications la pierre angulaire de ces diversifications. Cela permettra d'accroître l'offre de biens sur le marché intérieur entraînant la baisse de prix, la réduction à court terme des importations et l'augmentation à moyen terme des exportations après couverture de la demande nationale entraînant par ricochet une amélioration de l'offre des dévices. Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances de finaliser en urgence le dossier de la création de la Banque nationale et de développement. A travers cette banque, le gouvernement entend doter le pays d'un instrument de politique et des financements d'une économie de manière à être en mesure d'orienter ses fonds vers des secteurs jugés prioritaires, notamment l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'évage et la promotion de la classe moyenne. Le Premier ministre a terminé son intervention en saluant les messages du Président de la République annonçant la mise en œuvre d'un dispositif transit du territoire graduel au terme duquel l'état de siège devra connaître sa fin. Le gouvernement prendra des dispositions pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-ministre est de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumiers à présenter au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par l'accueil favorable de la population à la suite du dépôt des candidatures pour un second mandat du Président de la République chef de l'État, par l'approbation de l'opinion nationale au sujet de la bravoure des résistants patriotes Ouazalendo contre les terroristes du M23 RDF. Le vice-ministre de l'Intérieur a terminé son rapport en rassurant le Conseil de mesures qui sont prises et qui sont de stricte application pour lutter contre les cas de banditisme et des criminalités à travers les villes, agglomérations et autres centres et urbains du pays. En complément au vice-ministre de l'Intérieur représentant le vice-premier ministre de l'Intérieur en mission, le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale, apportez à la connaissance du Conseil la situation sécuritaire qui demeure calme excepté dans les zones de la partie est du pays où se déroulent des opérations contre les forces négatives. A l'ouest du pays, les insurgés m'ont bonnes traqués par les forces de défense et de sécurité dans la province de Maïndombé tentent de s'y regrouper dans les territoires de Kengue-Popo-Kabaka, voisins du Congo central où ils s'infiltrent par les territoires de Kinwula. Le vice-premier ministre, le ministre de la Défense a rassuré que nos forces armées demeurent déterminées dans leur engagement à poursuivre le fort de pacification de ces parties du territoire national. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Invité au conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services. Elle a indiqué que l'économie congolaise continue de tirer profit de mesures des stabilisations mises en œuvre depuis la mi-juillet 2023, se traduisant par les ralentissements du rythme de formation des prises intérieures et la dépréciation monétaire. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des produits intéressants de l'économie congolaise se sont escrites en baisse. C'est le cas du pétrole dont le baril a connu un recul de 9,19% et de la tonne du cuivre qui a reculé de 1,96%. Le processus de désinflation quant à lui se poursuit et se consolide en ces débuts du mois d'octobre. En effet, l'inflation hebdomadaire a ralenti des 0,10% au cours de la première semaine contre 0,1%, la semaine précédente portant le cumul annuel à 18,2%. Le marché d'échange a été marqué par des légères dépréciations de la monnaie nationale des 0,5%, 0,4%, respectivement à l'indicatif et au parallèle situant les taux des niveaux respectifs de 2,567 francs congolés et 2,547,92 CDF, le dollar américain. Considérant les facteurs de risque externes et externes, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé les maintiens de mesures des stabilisations prises par les autorités au mois de juillet 2023 et les suivis rapprochés de la liquidité bancaire renforcée par la coordination de politiques conjoncturelles. Les conseils appris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Conclusion des travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, modernité de l'administration publique et innovation du service public a présenté au conseil les grandes conclusions de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique qui s'est tenue à Kinshasa du 11 au 15 septembre 2023 sous la coordination du premier ministre conformément aux instructions du président de la République relatives au renforcement du dialogue structuré dans l'administration publique pour le maintien de la paix et de la justice sociale. Ces travaux qu'il a pilotés avec la pleine participation du ministère du budget et des finances ont porté essentiellement sur l'évaluation des accords signés en novembre 2021 et septembre 2022. Au nombre d'engagements respectés, il a été notamment noté les rabattements de l'impôt sur les revenus sur le prime de 15% à 3%, l'augmentation de plus ou moins 45% du salaire des bases pour toutes les catégories des fonctionnaires ainsi que la relance du processus de mise à la retraite. Cependant, des contraintes conjoncturelles, notamment d'ordre économique, ont induit entre autres la perte du pouvoir d'achat des agents. Dans les lots des engagements tenus se trouve également la signature de la Convention médicale et l'IQIA pour la couverture de soins de santé des frais funéraires en faveur des agents de carrière de service public de l'État et des membres de leur famille sur toute l'étendue du territoire national. Au regard de ce qui précède, au vu des forces et faiblesses relevées et dans le but de dresser ensemble les capes pour un avenir prometteur de paix et de tranquillité dans l'administration publique, les partis ont convenu de souscrire aux engagements réciproques susceptibles de répondre à leurs attentes légitimes. Les conseils ont pris acte de cette note d'information. Situation du contentieux de la République démocratique du Congo La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait le point de quelques procédures impliquant la République démocratique du Congo, procédure pendant devant les instances internationales. Il s'agit notamment A des dossiers initiés contre la République démocratique du Congo par Afriland et consorts, par AVZ international et consorts, par les cabinets centurions de nos groupes et par la société FG et mystère. Dossier initié par la République démocratique du Congo. A ces sujets, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a évoqué les dépôts au mois de mai 2023 d'une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, autres crimes commis par les éléments de forces armées du Rwanda qui opèrent sur les territoires congolais en complicité avec le groupe terroriste du M23. Pour cette cause, la Cour pénale internationale a déjà institué une chambre préliminaire en vue de l'examen de la requête. Elle a également signalé les dépôts au courant du mois de 2023 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'une requête relative à des violations graves et massives des droits de l'homme commises par le Rwanda. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux a souligné les dépôts au courant de septembre 2023 devant la Cour de justice d'Afrique de l'Est d'une requête relative à l'interprétation et à l'application du traité de l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est et autres instruments juridiques pertinents résultant des violations graves et répétées par les Rwanda des dix instruments. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Mécanismes et stratégies d'amélioration de la qualité de l'enseignement Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a présenté au conseil la note d'information relative aux mécanismes et stratégies d'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est faisant, il a commencé par rappeler la gratuité de l'enseignement de base étant une réalité, le gouvernement s'attèle sur d'autres questions tendant à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en reculique démocratique du Congo. C'est en cet ordre qu'évoquaient les actions phares aménées. Entre autres, la rétention des enseignants dans les écoles pendant la période de la paie. Cette action va consister avec la collaboration du comité de suivi de la paie à amener d'une part les banques à s'implanter dans les territoires ou à organiser des guichets avancés suivant la cartographie des établissements scolaires proposées par la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'Inacop afin d'éviter aux enseignants de parcourir de longues distances pour se rendre au lieu de paiement de leur salaire abandonnant parfois les élèves et les enseignements plusieurs jours durant et d'autre part à délocaliser la paie dans les territoires accès difficile pour la confier aux comptables d'État la mise en place des écoles officielles des références dans chaque province l'amélioration de la qualité de l'enseignement passe également par l'amélioration substantielle des conditions des apprentissages la réhabilitation et l'équipement des écoles existantes et la construction des nouvelles écoles à travers le pays permettront la création des écoles officielles de référence avec une capacité d'accueil d'au moins 2000 élèves ces établissements scolaires bénéficieront de bâtiments modernes des équipements à la pointe de l'évolution de nouvelles technologies des ateliers et laboratoires équipés des installations sportives internats frais des fonctionnements et salaires préférentiels et où les élèves seront recrutés sur concours au nombre de stratégies figurent également les recrutements des enseignants sur concours la construction à travers le pays des écoles des formations de maîtres et la poursuite de la campagne d'octroi des banques aux écoles les conseils a pris acte de cette note d'information deux notes d'information relatives au secteur du numérique le ministre du numérique a présenté deux notes d'information aux membres du conseil la première étant relative à l'acquisition de la plateforme gouvernementale des gestions intégrées des visas électroniques pour la république démocratique du Congo e-visa et e-tourisme et la seconde à l'état d'avancement du projet intranet du gouvernement s'agissant de la première le ministre du numérique a indiqué que cette plateforme e-visa que notre pays s'apprête à accueillir à travers le ministère des affaires étrangères de l'intérieur de l'intérieur à faire coutumière et du numérique est une solution qui donne accès à tout demandeur des visas désirant d'entrer en république démocratique du Congo mais faire sa demande à partir de n'importe quel endroit du monde où il se trouve cette solution technologique aussi innovante qu'intelligente permettra au gouvernement d'assurer numériquement la gestion des visas c'est-à-dire la création et l'exploitation automatique de vision à l'une part en 61 mission diplomatique et poste consulaire à travers le monde aussi le gouvernement trouvera un juste équilibre entre la facilité d'entrer dans les pays et la garantie que les risques de sécurité sont identifiés et bien gérés le ministre du numérique a rassuré que son département coordonne actuellement les travaux relatifs à ce projet supervise son développement et veille sur la mise en production de la vie de plateformes en collaboration avec le ministère concerné il a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour parvenir à matérialiser la volonté du chef de l'état de doter notre pays d'un système des visas électroniques au sujet de la deuxième note d'information il a tenu à informer les conseils que plusieurs services publics sont déjà opérationnels et d'autres envoient des lettres à travers l'intranet le conseil a pris acte de ces notes d'information bien avant de boucler cette partie consacrée aux notes d'information le ministre des hydrocarbures a informé les conseils des discussions en cours avec les pétroliers pour garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers leur permettre de renouveler leurs stocks et contenir le prix sur le marché il a obtenu du gouvernement l'assurance de l'accompagnement des discussions en cours avec les secteurs bancaires au sujet des pertes et manque à gagner de son côté le ministre de transport voit des communications et des désenclavements à plancher sur le dossier relatif à la grève de transporteurs considérant l'évolution des échanges il a plaidé pour une réunion multipartite avec le ministère concerné pour trouver une issue aux révendications de cette catégorie professionnelle le conseil a pris acte de ces notes d'information au troisième chapitre du conseil de ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministres le conseil de ministres a adopté les rélevés des décisions prises lors de la 14e réunion du conseil de ministres est tenue le vendredi 22 septembre 2023 au sujet au quatrième chapitre du conseil de ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers un dossier portant sur la stratégie nationale de vulgarisation de la loi organique portant protection et promotion de droits de la personne vivant avec handicap la ministre est déléguée près le ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a soumis au conseil pour examen et adoption le dossier sur la stratégie nationale de vulgarisation de la loi organique numéro 22 bar 003 portant protection et promotion de droits de la personne vivant avec handicap en repli démocratique du Congo et la mise en place du secrétariat général de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables elle a brossé les contours de la campagne nationale de vulgarisation de son dispositif légal et réglementaire qui sera bientôt lancé et dont la connaissance par les acteurs tant publics que privés devient plus qu'une nécessité afin de faciliter son application et appropriation l'objectif général poursuivi étant de contribuer à l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo les conseils a après débat et délibération adopté ces dossiers au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes quatre textes premier texte projet des conventions à conclure entre le gouvernement et active à assurance RDC et active à vie RDC le vice-ministre et de l'intérieur a soumis au conseil le projet de convention à conclure entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et active à assurance il couvre l'assurance maladie l'invalidité permanente les décès et diverses prestations ce projet permettra au gouvernement d'un côté d'améliorer considérablement les conditions socio-médicales de militaires policiers et leurs dépendants et de l'autre côté il procédera à la modernisation des établissements hospitaliers de nos forces de défense et de sécurité par un apport substantiel en termes d'équipement et des médicaments après débat et délibération ce projet de convention a été envoyé en commission interministérielle pour approfondissement la ministre et d'état ministre et de la justice a présenté au conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège la ministre et d'état ministre et de la justice a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui vous pour une période de 15 jours prennent en cours les 14 octobre 2023 après débat et délibération les conseils a adopté ces projets de loi la vice-ministre des finances a présenté au conseil le projet de décret fixant les procédures de paiement et de comptabilité de la dépense publique ces projets a l'avantage de clarifier à l'attention du comptable public la manière dont une dépense publique doit être payée et comptabilisée il s'applique aux opérations financières du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées la vice-ministre des finances a conclu en précisant que cette réforme s'inscrit dans le cadre du processus de déconcentration de l'ordonnancement au travers duquel le ministre sectoriel disposant désormais du pouvoir d'engager des liquidés d'ordonnances et les dépenses devra interagir avec les comptables assignataires des dépenses de son ministère après débat et délibération ces projets des décrets a été adopté la ministre et de la culture arrêt patrimoine a quant à elle simi à l'approbation du conseil les projets de loi autorisant la ratification par la république démocratique du Congo du deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de la haie de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ces textes apportent des compléments à un certain nombre d'aspects juridiques militaires et techniques essentiels à la protection du patrimoine culturel il renforce plusieurs dispositions de la convention de 1954 sur la sauvegarde les respects des biens culturels et la conduite des hostilités il crée un système fondamentalement nouveau des protections de biens culturels dénommé la protection renforcée tout en prévoyant un fonds pour la protection de ces biens après débat et délibération ce projet des lois a été adopté commencé à 14h15 la réunion du conseil des ministres a pris fin à 19h44 je vous remercie à 18h44 à 19h44 un certain nombre fell hub un certain nombre de ces biens dans un certain nombre par contre à 23h45 à 19h44 à 19h45 à 19h45 à 19h45 à 19h45 à 19h45 à 19h48 à 19h45 Sous-titrage ST' 501